Donc on va faire la première exercice sur la troisième fiche de mat303 où on a un certain nombre de fonctions dont il faut calculer les dérivés partiels et utiliser ces dérivés partiels. Donc je prends la fonction f xy qui est x3 plus x sin xy qui est donc définie sur 0,1, sur R2, voilà. Et on va calculer ces dérivés partiels, les f3, les x, ça veut dire que je dérive x en utilisant x3 comme variable et en supposant que y est constant. Là j'ai fait x c'est égal à x3 cos, pardon, c'est une cos ici, cos xy. Ok. Et tous ces fonctions-là sont définies partout également. Ok, ensuite, voilà, on nous demande de donner des frations gamma f, gamma f, donc gamma f c'est la fonction, le vecteur qui recense les contenais des dérivés partiels, donc c'est 3x2x sin xy plus y, x2 cos xy, et puis le deuxième c'est x3 cos xy. Donc c'est un vecteur qui est définie en chaque point xy, donc en chaque point xy, donc en chaque point xy, j'ai une différente de ce vecteur gradient. Ok, et le domaine de définition c'est également R2, R2. Ok, donc ce que je constate c'est que les r par dx et les r par dy sont continues. Je ne vais pas détailler comment on sait que c'est continu, mais le juste est que c'est en tant que c'est un peu plus de corse, somme, somme, produit et composition de fonctions continues. Et je fais semblant elle a confiance d'être capable de faire les détails de ce calcul si vous êtes éliminé. Ok, ensuite, voilà, les dérivées classiques existent, elles sont continues, et ça c'est la définition, le décalé fait c1. Ok, et ensuite je demande de donner la dérivée direction f au point v dans une certaine direction w. Donc la première chose à faire c'est d'égraduer cette delta f au point 1 1 et j'obtiens 3 plus 2 sin de 1 plus cos de 1 et puis après cos de 1 et la dérivée de f au point v dans la direction de w, c'est le produit scalaire de w avec ceci. Ici w on a décidé que c'est 2, donc 3, que je fais le produit scalaire avec 3 plus 2 sin 1 plus cos de 1, cos de 1 et ça me donne 2 fois le premier conveni, et mon 3 fois le dernier, ça me donne 6 plus 4 sin 1 et puis j'ai 2 sin cos de 1, mon 3 cos de 1, mon cos de 1. Ok. Ensuite, deuxième fonction. Donc j'ai f qui est égal à x puissance 4, e puissance y, qui sont définis par tour, et je peux calculer les dérivées partielles, les f par les x qui sont définis par tour. Donc j'ai que f et le type c'est 1 et on me demande maintenant de calculer les gradients. C'est donc le vecteur 4 x cube, e puissance y, x puissance 4, e puissance y, et si j'évalue ça au point 0, 0, je tiens 0, 0, et maintenant, si je calcule la variation en ça, j'ai le droit de dé, j'ai oublié tout à l'heure, c'est le droit de dé parce que f et c'est 1, f, produit scalaire de gradient de f au point 0, c'est donc ici, 1 dans 1, produit scalaire 0, 0, ce qui donne 0. Ensuite, f de x, y est égal à ln de 1 dans x carré plus y carré. Et là, pour le coup, pour être défini, il faut que log agisse sur quelque chose de strictement positif, donc c'est défini sur les points où x carré plus y carré est plus petit que 1, c'est-à-dire le cercle des rayons 1 autour de l'origine. Donc c'est la boule ouverte autour de l'origine et des rayons 1. Donc après, f par dx est égal à moins 2 divisé par 1 moins x carré moins 2x, pardon, plus y carré. Et là, c'est défini, encore une fois, sur le même bout. Alors, je suis d'accord, on note que l'expression que j'ai ici, elle semble être définie dès l'autre que x carré plus y carré n'est pas égal à 1, sauf que ça m'appareil n'a pas de sens d'essayer de dériver une fonction sur un nier où il n'existe pas. Et continue en tant que, donc, quotient d'une fonction continue par une fonction continue non double. Donc, c'est-à-dire que f et c1, f et c1, je ne calcule mon delta en quantité x, y et donc moins 2x sur 1 moins x carré plus y carré, donc moins 2y sur 1 moins x carré plus y carré, si j'évalu ça pour prendre donc 0 et 1 demi, j'obtiens donc 0 et moins 1 sur 3 sur 4, ce qui donne 0 et moins 4 sur 3. Et quand j'ai f et c1, la dérivée de f au point v et dans la direction de w est donnée par le produit scalaire entre le gradient et w ici qui est égal à 0,2, ce qui donne moins 8 sur 3. Donc, ensuite, je regarde f de x, y qui est ln de x plus racine de x. carré plus y carré plus y carré, donc défini sur, sur le lieu où x est plus grand que, c'est strictement plus grand que, moins racine de x carré plus y carré. OK donc, donc non défini c'est seulement c'est seulement 6, x est négatif et par là-dessus de x est égal à par là-dessus de racine de x carré plus y carré. ce qui donne x carré égale à x carré plus y carré, puisque ici c'est impossible que ça soit strictement plus grand que ça, ce qui donne y égale 0, et donc on est définis sur R2, privé de l'ensemble, toutes les choses, la faute x0 avec x plus y égale à 0. Donc j'ai une fonction qui est définie sur, sur l'axe, la partie négative de l'axe des x et je vais avoir donc que Df par dx est égale à 1 plus la dérivée de ceci en termes de x qui après calculent x sur racine de x carré plus y carré, le tout divisé par x plus racine de x carré plus y carré, ok ? Et Df par dy, j'ai ln2, qui est la dérivée de la partie à l'intérieur, ce qui est donné par y divisé par racine de x carré plus y carré divisé par x plus racine de x carré plus y carré, et encore une fois, tout ça est défini sur R2, privé de l'ensemble x0 avec x. Df par dy continuent sur le domaine de définition. Et Df c'est 1 plus x divisé par racine de x carré plus y carré divisé par x plus racine de x carré plus y carré, et puis la mousse y divisé par x carré plus y carré plus x racine de x carré plus y carré, ok ? Et si j'évalue au point en 0, au point en 0 va me donner 1 plus 2 divisé par 2 0, c'est donc un 0, ok ? Et Df par, Df par, Dw varie. En ref, c'est 0.0, pour du scalaire avec 3 0, c'est qui en 3. Ok, et enfin, voilà, f que tu vas par la cilinité x dans y carré défini sur le lieu des x, y avec x, justement plus grand que y carré, donc c'est la zone qui est au-dessus d'une parabole. Ok, la dérivée partielle, f par dx, est égale à 1 sur 2 racines x, moins y carré, et f par dx, c'est plus grand que dx, y est égale à y moins y divisé par racine de x, moins y carré, et 1 pour le coup, ils sont définis sur le lieu où x, y, où x est strictement plus grand que y carré, parce que pour que cette 1 sur racine soit définie, il faut qu'il ne soit pas égal à 0 et continue, puisque cette composition a une caution de fonctions continue. et nous avons donc la gradient de point x, y, c'est 1 sur 2 racines x, moins y carré, et si j'évolue ça en 2.1, 0, j'obtiens 1.0 et la dérivée directionnelle en ce point par rapport à w, c'est 1.2, 0, et ça vous produit ce qu'elle arrive, que vous pouvez dire un 1, et ça donne un 12.